Lorsqu'on a les jeunes de Naigle, on va trop loin. Dans la politique, lorsqu'on est clairvoyant, on est capable de résoudre les problèmes de prison. Mais surtout les problèmes futurs, mesdames et messieurs. D'où c'est trop important d'être calme, de garder sa taciturne, afin de résoudre les problèmes politiques de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est ma façon de vous dire bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur TV du Peuple, RDCongo. Comme à l'accoutumé, je vous ai toujours dit que cette télévision a toujours été présente, a toujours été là pour vous informer en temps réel, a toujours été là pour récueillir pour vous des très bonnes informations et des informations siables. Juste pour vous informer, mais aussi vous faire voir l'évolution de notre cher beau pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons s'est un peu dépluché, décortiquer de quelques sujets très délicats, mesdames et messieurs, qui battent des records sur la toile, mais aussi si des médias ou dans des médias de la République démocratique du Congo, un gros poisson vient de quitter le FCC. Mesdames et messieurs, il s'agit de le bien du professeur Némi Moulin. Le Fcc, vous-même, vous savez très bien que ces messieurs a été torturés verbalement, ce messieurs a été qualifié de tout mot, il a été qualifié de tout, 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 et alors tous les péchés à tort et à raison. Mais surtout, mesdames et messieurs, beaucoup de gens parlaient à tort et à travers, c'est-à-dire c'est-à-dire Némi Moulin était le coordonnateur de cette plateforme politique, le FCC, qui régorgeait beaucoup de partis politiques. Et d'ailleurs, c'est le FCC qui avait remporté la majorité parlementaire lors des élections 2008, je vous avais expliqué la fois passée. Et lorsque l'Innos a été créé, c'est par là que le FCC a commencé à se démanteler à ses filochés. Vous savez très bien, lorsque j'avais reçu pour vous, monsieur Basile Lungo, il avait bien dit que le FCC va bientôt se démanteler, va bientôt s'effilocher, parce que ce livre, ce qu'il dit, est en train de travailler, il se jette à corps perdu dans son rôle du président de la République et surtout qu'il est en train d'accomplir le vœu qu'il a signé avec son peuple. D'où, vous allez entendre chaque fois qu'il tient un discours, il a toujours dit le peuple d'abord, c'est-à-dire, mesdames et messieurs, que le chef de l'État, Thiam Mordikus, a aidé le peuple congolais avant à se développer d'une manière ou d'une autre. Mais là, cette plateforme FCC, lui, mettait encore des crocs à jambes ou encore lui jetait des potes de bananes dans le pied juste pour qu'il ne fasse rien. Mesdames et messieurs, voilà, je vous ai bien dit que monsieur Nehemi Moulania claque la porte au FCC. Qui aurait cru cela, mesdames et messieurs ? Nehemi Moulania était un bras fort, monsieur Kabila Kamangé. Et aujourd'hui, il vient de claquer la porte selon l'actualité publiée par Actu RDC, mais aussi le journal Afrique. Source. Nehemi Moulania, je vous ai bien dit que c'est lui le coordonnateur, il était le coordonnateur du FCC. Lorsque les partisans du FCC ont dit que non, apparemment, c'est Nehemi Moulania, Chadari et les autres qui sont en train de terrasser le FCC, alors il faudrait mettre une petite FCC. Ou il faudrait qu'il y ait un remaniement dans le FCC afin que le FCC puisse se remettre sur les rails. Parce que le FCC, il était arrivé à un moment là, le FCC, le FCC, le FCC, le FCC s'était déboussolé à un certain moment. Le FCC, il a dit que 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 le FCC, juste pour ne pas empêcher le débat, à cela, il a dit que le FCC, alors lorsque les partisans du FCC ont dit non, à Nehemi Moulania, non, à Emmanuel Chadari, ils ont décidé de dire à Joseph Kabila qui est le président de cette plateforme ou encore le chef, l'autorité morale de cette méga plateforme FCC, il a dit que le FCC a été bien, il a dit que le FCC a été bien. Alors, il a dit que c'est que Raymond Chibanda, c'est bien lui qui a été comme coordonnateur ou bien le chef de la commission des crises dans le FCC. Mais ce n'a pas toujours marché. Ce n'a pas toujours marché. Ce n'a pas toujours marché. Et aujourd'hui, Nehemi Moulania a décidé de claquer la porte pour le FCC, qui était sa famille politique. Il a créé ce qu'on appelle le CEMAP. Tocotanga, l'obénie. CEMAP, CEMAP est là qu'ici, une nouvelle plateforme composée des mouvements associatifs de jeunes du FCC, qui lui a dénommé Coalition des Mouvements Associatifs Patriotiques, en sigle CEMAP. Donc, c'est une structure que Nehemi Moulania vient de créer. Maintenant, on ne sait pas est-ce que c'est une structure que vous allez allier la FCC, que vous allez allier la Union Sacrée. Parce qu'aujourd'hui, les bateaux de la Union Sacrée étaient à temps d'être remplis, farcis de gens venant de ça, de part et d'autre. Venant du FCC, de la Moukaï, voilà. Même des étapes maradaires, la Union Sacrée. Alors, on ne sait pas comme M. Nehemi Moulania vient de quitter le FCC, est-ce qu'Akos Ali n'a une Union Sacrée ou bien il restera toujours comme allié du FCC. Donc, moi je dirais que c'est un grand poisson perdu, un grand poisson perdu, perdu pour le FCC. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ou la suite sera comment. D'où nous sommes en train d'entendre la suite de cette décision prise par M. Nehemi Moulania. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous avais dit que M. Kalev Moutonde, qui fut le directeur de l'Agence nationale des renseignements, il était convoqué autrefois, il n'avait pas répondu à l'appel du tribunal de grande instance et il était encore convoqué pour la deuxième fois aujourd'hui 9, aujourd'hui mardi 9 mars. Malheureusement, ces messieurs ne s'étaient pas toujours présentés au tribunal de grande instance. Ces avocats dénoncent une manipulation politico-judiciaire contre l'ancien directeur Yéaner Kalev Moutonde. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous avons rien avec vous. Et nous avons des gens qui n'ont pas été ensemble. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'y a pas l'avocat Yéan Kalev Moutonde. Les avocats de Kalev Moutonde réagissent et dénoncent une manipulation politico-judiciaire contre l'ancien mais c'est dans un document dans un document intitulé avis technique les avocats des calèbres moutantes ont passé au crible les plaintes connues à ce jour contre leurs clients en fait ils affirment qu'autant les plaignants n'avaient avancé en seul fait précieux sur la responsabilité ou l'implication individuelle de l'ancien l'angé concernant les allégations des tortures, enlèvement, traitement humain et empoisonnement ou encore tentative d'assassinat maintenant le service de l'Etat ne contente pas que le sein dans le rang il est possible que les actes prohibés par la loi aient été commis sur terrain dans leur bureau respectif par agent, des cadres ou des officiers de l'armée de la police nationale congolaise de l'agence nationale de renseignement ou de la DGM dans l'exercice de leurs fonctions disent-ils en demandant aux plaignants soit de démontrer en quoi leurs actes étaient commis sur ordre ou instruction personnelle de monsieur calèbre moutantes alors il est symptomatique ajoute-t-il de constater qu'à quasi totalité les plaignants identifiés et originaires du même espace socioculturel donc il dénonce ce qu'il qualifie des dérives qui ne peuvent que nuire à la cohésion et à l'unité nationale voilà il y a un avocat qui a été commis contre le peuple congolais vous savez très bien les sort des messieurs j'encore qui a été torturant le bombachi il a porté et transporté et transféré brusquement à Kitsasa et qui avait instruit ces policiers à faire ce travail c'était monsieur calèbre moutantes franck diong et les autres c'est toujours calèbre moutantes il agissait par rapport à l'hierarchie parce qu'il était un homme d'état c'est quelqu'un qui travaillait pour l'état alors c'est ce qu'il y a ma plé il n'y a pas la kissa ma crème nini tout ma fait nini au calèbre moutantes à Sarakayango d'une manière individuelle de manière personnelle il y a 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 mais attention calèbre moutantes mesdames et messieurs c'est le bâton le bâton c'est ce qu'il y a il y a un renseignement lorsque il a menacé le bâton c'est ce qu'il y a les autres c'est le bâton les autres les autres c'est le bâton c'est le bâton c'est le bâton il le faisait seul à la manière de son obédience il y a le bâton le bâton le bâton le bâton si tu as le pouvoir le bâton qu'il n'y a tu as le bâton c'est non valorise le peuple congolais valorisez le peuple le bâton le bâton le bâton il y a le bâton le bâton le bâton le bâton le bâton le bâton il y a la justice il faut la justice aujourd'hui il faut la justice aujourd'hui mais je pense mais il ne sait pas toujours il ne sait pas toujours mais je pense qu'il y a un petit peu je pense que c'est le temps on est un petit peu il y a un petit peu et voilà mesdames et messieurs je comprends je pense que dans le monde je pense que je suis allé dans le monde il y a un amour et je pense que ça j'ai perdu j'avais perdu ce sont les choses qui se passent mesdames et messieurs alors nous sommes en train d'attendre par rapport il y a l'évolution il y a un dossier avec les moutons qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui va se passer c'est ce qui est très important mesdames et messieurs est ce que ma couture de laïe manda d'amener ou bien ma couture sous troisième convocation à suivre de ces calenton qui tenait sous met en garde les détracteurs de felix tu sais qu'il dit papa open la boue gana raté c'est un seul discours mesdames et messieurs qui tenait sous a mettra qui en garde tous les détracteurs il ya son excellence pour la république celui qui se fait est ce qu'il se rend ou pas mesdames et messieurs je vais vous lire cet article c'est dans un discours prononcé lors de l'inauguration du siège des forces politiques et alliés à l'une épaisse en sigle fpo ou encore fpai ok donc les hauts représentants et envoyés spécial du chef de l'état qui t'aiguillé sous a fait une mise en garde contre tout celui qui se servirait de la ruse pour attaquer le président de la république démocratique du congo dans le leitmotiv reste le respect des lois du pays il fait notamment allusion aux religieux et politiciens et aux citoyens animés d'intentions malveillantes mesdames et messieurs c'est dans un discours ou messeurs qui dégueillent sous a indiqué que l'épreuve de la république est respectueux de la constitution et des lois de la république ainsi que les droits de l'homme alors pour ce faire le respect s'applique à sa personne et ne peut pas être négocié il s'impose à tous et c'est un avertissement à la croire les dire du doyen qui t'aiguillé sous il parlait tout en état inférieux il parlait avec précision que vous tous qui êtes en train de mettre des crocs en jambes vous tous qui êtes en train de vilipander le chef de l'état vous tous qui êtes en train de jeter des pots de banane dans le pied le chef de l'état vous devez tirer très attention vous devez tirer très attention et c'est ça vous savez lorsqu'il y a des gens qui défendent le chef de l'état comme ça je pense que le chef de l'état vous allez respecter qu'il s'est respecté j'ai continué le patronage qui s'est exprimé devant une foule de constituants des députés et des sénateurs les présidents des partis et associations ainsi que plusieurs invités est revenu par ailleurs sur les circonstances qui ont conduit à la création des fp a eu tout en dépeignant le mission et les objectifs de cette plateforme qui selon lui s'ajoutent au garde-fou de la conversation de la con de la conservation légale du pouvoir par sa famille politique au sujet de la vision de l'union sacrée de la nation qui sous parle de la germination de la patience et de la détermination d'un homme dévoué à la patrie les doyens à l'occasion donc de cette cérémonie tacler les politiciens qui usent des doyens illégaux pour attaquer l'union sacrée par des critiques négatives qui peuvent inciter à la désobéissance civique mesdames et messieurs il veut que le peuple congolais respecte le chef de l'état il veut que les politiciens respectent le chef de l'état et c'est ça même son souci parce que le chef de l'état n'est pas respecté mesdames et messieurs c'est grave c'est certainement grave d'où nous devons attendre que ceci soit respecté nous devons tous obtenir mesdames et messieurs parce que le chef de l'état il faut que vous respectez parce que numéro 1 le premier citoyen du pays ce chef de l'état voilà mesdames et messieurs pour aller me comprendre ma information à l'éloi n'est aucun délai donc soyons scotiers toujours en tv du peuple r des congolais vous n'a jamais déçu chapeauté par monsieur kalala en tout cas merci beaucoup à tous qui nous avez suivi merci beaucoup à joseph en touma merci beaucoup à nos chers aux internautes mesdames et messieurs partagez la vidéo abonnez-vous surtout massivement pour bo ratera il est au mon côté n'aie n'aie n'a c'est autant la bino amour bi l'olo voilà n'a c'est à quoi n'a juste pour la co informé bino en temps réel vu que mon co présentateur n'est pas là je suis obligé de vous informer en tout cas merci beaucoup à dada benangoudi merci beaucoup à delor abassi ce sont des gens qui nous soutiennent beaucoup merci beaucoup à jacob jibiam beaucoup tôt là merci beaucoup également andré dipamba nous dit vous quatre mois je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt avec une autre actualité ciao